Moi ce qui m'a donné envie c'est de porter l'intérêt public de l'architecture alors je le porte bien sûr au quotidien dans mon métier mais de porter en tant que présidente de l'ordre c'est autre chose ça permet d'être au contact des maîtres d'ouvrage et d'être proche des décisions politiques ce que je n'ai pas du tout dans mon métier et puis ce qui m'a motivée aussi c'est de fédérer une équipe et un conseil autour d'actions et de co-construction de ces actions. J'ai une pratique un petit peu particulière parce que je suis salariée dans un conseil d'architecture d'urbanisme et de l'environnement et j'y fais des missions de sensibilisation. Les enjeux c'est accompagner le changement et porter les propositions du plaidoyer auprès des maîtres d'ouvrage ça c'est pour moi primordial et un café alternatif qui a fait un petit peu de communication sur l'habitat participatif pour constituer un groupe d'habitants. On s'est constitué une petite dizaine d'habitants sur ce sujet là et nous avons fait construire notre habitat participatif. Je pense que c'est important que des collectivités portent ce type de propositions d'habitants parce que ça permet de mutualiser des espaces donc de réduire les coûts. Ça permet aussi d'avoir des cadres de vie où on a de la mixité et de l'intergénérationnel. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !